Comment expliquer sa démission en entretien ? Vous avez démissionné lors de votre précédent poste et vous vous demandez comment l'expliquer au recruteur. Et vous avez raison, parce que le recruteur sera particulièrement attentif à ce type d'élément. Parce que ça lui permettra aussi d'évaluer votre stabilité. Gardez en tête une chose, un recrutement au départ pour l'entreprise, c'est un coût. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi, d'autant plus qu'il risque d'y avoir aussi une prise de référence derrière. Alors vous faites face à une difficulté. Vous devez expliquer un problème qui s'est passé sans dénigrer ni l'entreprise, ni vos anciens collaborateurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous envoyez un message négatif au recruteur. Il va se mettre à la place de l'ancien employeur et il va se dire « Eh bien, si vous êtes capable de parler mal de votre ancienne entreprise, eh bien la prochaine fois, ce sera son tour. » Dans cette vidéo, je vais vous donner une structure systématique qui vous permettra d'expliquer votre démission au recruteur. Et ce, peu importe la situation dans laquelle vous avez évolué. Juste avant, jetez un coup d'œil en description, vous y trouverez le pack entretien qui est tout à fait gratuit et qui vous permettra de préparer au mieux votre entretien. C'est un contenu de plusieurs dizaines de pages que je mets à jour régulièrement pour vous permettre d'avoir toutes vos chances en entretien. Vous y retrouvez les questions les plus courantes posées par le recruteur, 25 bonnes questions à lui poser, et aussi les 7 phrases que vous pouvez dire pour pouvoir rattraper un entretien si ça se passe mal. Ce pack est également accompagné d'un parcours de plusieurs jours pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez sortir du lot lors des prochains entretiens. Bon alors, cette méthode, quelle est-elle ? Il s'agit de faire deux tableaux. Dans le premier, vous allez mettre ce qui allait versus ce qui n'allait pas. Et dans le deuxième tableau, vous allez écrire les défauts de votre ancien poste vs les avantages du nouveau. Ces deux tableaux-là vont vous permettre de synthétiser, si vous voulez, l'évolution qu'il y a eu sur votre poste ou sur votre objectif de carrière professionnelle, et donc qui justifie tout à fait logiquement votre démission aux yeux du recruteur. Je vais accompagner ça de deux exemples, ce sera beaucoup plus limpide. Mais avant tout, il va falloir que vous respectiez 4 points fondamentaux pour pouvoir expliquer votre démission au recruteur. La première des choses, c'est de rester factuel. Les faits, les faits et rien que les faits. Ne donnez surtout pas d'affect, ne donnez surtout pas d'émotion, restez professionnel, peu importe la situation que vous avez vécue. Le deuxième point, c'est de rester honnête et transparent. Si le recruteur vous demande si vous avez démissionné, eh bien dites oui, vous avez démissionné. Le troisième point est de parler positivement de l'entreprise, parce qu'à ce moment-là, vous prendrez un petit peu à contre-pied le recruteur qui s'attendra à ce que vous ayez au mieux un bilan mitigé de l'entreprise et au pire, un avis carrément défavorable de votre ancienne entreprise. À ce moment-là, vous aurez l'air beaucoup plus bienveillant et c'est une qualité qui est très recherchée en entreprise. Le quatrième point cette fois, c'est de pouvoir faire matcher des aspirations de votre carrière professionnelle avec le poste pour lequel vous avez postulé. Passons aux deux exemples maintenant. Le premier est très courant. Finalement, il s'agit d'un élément, d'un changement qui a eu lieu au sein de l'entreprise ou dans son environnement qui ne vous correspondait plus et qui vous a amené à poser votre démission. Et le deuxième point, et on pourrait dire beaucoup plus touchy, il s'agirait d'un harcèlement moral. Alors, appliquons déjà les différents tableaux à ces deux situations. Alors, nous voilà avec nos deux tableaux. La première ligne, la ligne A, correspond en fait à la situation où quelque chose ne va pas dans l'environnement de l'entreprise. C'est pour ça que vous avez démissionné. Et la ligne B, elle, correspond plutôt à la situation de harcèlement moral. Il va falloir remplir ces deux tableaux. Et vous pouvez les remplir soit avec des soft skills, soit avec des compétences. En termes de soft skills, ce qu'on peut avoir, c'est typiquement de l'autonomie, de la flexibilité, de la responsabilité, la gestion du stress, du leadership. Et il y en a encore plein d'autres. Pour les compétences, c'est un peu pareil. Vous en avez plein de possibles. Vous pouvez par exemple mettre du marketing, de la vente, un langage de programmation, du management ou encore une nouvelle langue. Donc, c'est à vous de trouver les soft skills et les compétences que vous souhaitez avoir, que vous n'aviez pas, que vous allez avoir, que vous voulez viser. Et donc, il va falloir remplir ces deux tableaux comme ça. Pour le premier cas, on pourrait par exemple avoir ceci. Donc, par exemple, ce qui pouvait aller, ce qui est beaucoup de flexibilité, mais ce qui n'allait pas, c'est un manque de leadership et d'autonomie. Et ça se retrouve finalement aussi un petit peu sur le deuxième tableau. On voit les défauts du dernier poste et les avantages du nouveau. Et pour le cas B, de harcèlement moral, ici, logiquement, on pourrait plutôt s'attendre à ceci. Par exemple, ce qui n'allait pas beaucoup d'autonomie et de gestion du stress. Notamment dans le cas, par exemple, d'un harcèlement moral. En effet, l'autonomie, en général, est laissée de côté et il y a beaucoup de stress. Mais il peut y avoir également des compétences qu'on peut mettre en avant. Comme par exemple, le défaut du dernier poste, c'était parce qu'il y avait peut-être trop de programmation. Et les avantages du nouveau poste, on est beaucoup plus sur du côté marketing. Voilà, maintenant, c'est à vous de trouver vos propres soft skills et compétences pour pouvoir remplir ce tableau et mettre en exergue, si vous voulez, les éléments qui justifieraient le fait que vous ayez démissionné pour pouvoir trouver autre chose. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez bien en tête les évolutions soit de votre ancien poste, soit de votre carrière professionnelle qui justifierait le fait d'avoir démissionné, concrètement, comment ça va se passer devant le recruteur ? Eh bien, vous pouvez dire quelque chose comme « J'ai démissionné de l'entreprise sur le poste de… » « J'ai intégré initialement cette entreprise dans l'objectif de… » « C'est une très belle entreprise, mais mon poste a évolué dans le cadre d'une nouvelle stratégie. Le poste ne correspondait plus à mon objectif professionnel. J'ai donc souhaité me rapprocher d'une entreprise qui me correspond davantage, et vice-versa, pour avancer ensemble. » Cette fois, dans le cas d'un harcèlement moral, vous pouvez dire « J'ai choisi de quitter l'entreprise sur le poste de… » « Disons que du fait de mon évolution professionnelle, je souhaitais plus de… » « Liberté, autonomie, par exemple. » « Mais l'entreprise, malgré toutes ses qualités, n'a pas réussi à mettre en place cette évolution du fait du fonctionnement de son activité. J'ai donc souhaité me rapprocher d'une entreprise plus en phase avec mes aspirations. » Vous vous êtes rendu compte que les deux phrases se ressemblent, elles peuvent même s'interchanger. Peu importe qu'il y ait quelque chose dans l'entreprise qui ne vous aidait plus, ou que vous ayez subi un harcèlement moral. C'est pour ça que la méthode, elle marche à 99,99% des cas. Peu importe votre situation. Appliquez toujours cette méthode et vous arriverez à vous en sortir. C'est donc à adapter à votre sauce. Pour pouvoir préparer au mieux votre entretien, téléchargez le pack entretien gratuit en description. C'est un contenu de plusieurs dizaines de pages que je m'ajoue régulièrement pour permettre de mieux préparer votre entretien. C'est basé sur ma propre expérience. La majorité des éléments, je les ai déjà testés, ils ont donné des bonnes résultats, c'est donc pour ça que je vous le recommande. Il est également accompagné d'un parcours de plusieurs jours pour pouvoir faire en sorte que vous sortiez du lot lors de l'entretien. Alors allez-y, téléchargez-le et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501